Bon, donc du coup, on va rester dans vos attentes. Donc là, on était sur les nouveautés. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ça ne vous empêche pas d'en dire d'autres si jamais ça vous vient à l'esprit. Mais maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez, donc toujours dans vos attentes, qui est comme lien avec Star Wars 7 ? L'évolution des personnages. Beaucoup de choses. Oui, toujours les personnages. D'ailleurs, je pense que Rian Johnson est un réalisateur qui met beaucoup l'accent là-dessus, à ce qui paraît. Oui, Breaking Bad. J'aimerais bien aussi voir Kylo Ren qui s'enfonce encore plus dans le Côte Obscure. Ça, c'est une de mes attentes, Kylo Ren Côte Obscure à fond. Je ne voudrais vraiment pas qu'il retourne dans le Côtel Lumineux. Ah oui. Le problème, le personnage en lui-même est attiré par la lumière. Donc, ça va être un peu problématique. Il y a plein de théories qui m'énervent sur Internet. Est-ce que c'est Dark Plague, ça ? Axel... Oh non, pitié. Axel, il sait très bien que mes attentes là-dessus. Pas de théorie ! Si le Côtel Obscure meurt dans cette trilogie, je reste quitte Star Wars et je ne reviens plus jamais. Ils ne pourront pas faire ça, Steven. Ils ne pourront pas. J'espère. L'obscurité attire toujours l'obscurité. Bah oui, parce que s'il y a plus de l'obscurité, il n'y a plus de lumière non plus et il n'y a plus de Star Wars. En fait, on dirait qu'il faudrait que le Côtel Lumineux et le Côtel Obscur s'autodétruisent. Ça, ça ferait un final satisfaisant. S'autodétruisent ou fusionnent ? Ouais, voilà. Fusionne ? Ah, remarque, ça pourrait être stylé. Il y a des fusion dans le Côtel Obscur, pas quelqu'un qui hésite entre les deux. Il y a eu une alliance entre le Côtel Obscur et le Côtel Lumineux, mais bon, c'était pas canon. Oui, voilà. Et deux gens qui le sont en franche dans le Côtel Obscur. Ce qui pourrait inspirer les deux côtés de la force. Bah, s'il y a un centre de la force, si Kylo Ren est tiré entre le Côtel Lumineux et le Côtel Obscur, C'est le Bendou ? C'est le Bendou, mais il pourrait aussi, donc, du coup, aller justement au milieu de la force. Bah, à la base, l'élu est là pour ça. Un peu comme la peau de Perlampampan. Le Bendou ? Voilà, là, le défi. Perlampampan. Perlampampan. Il y en a qui ont réussi à le sortir, ce Perlampampan, mais j'y crois pas. Au centre, comme Macron. Et, euh, Kylo Ren qui n'irait ni dans l'un ni dans l'autre et qui va mourir de cette déchirure entre les deux, peut-être ? Ça pourrait être bien, ça. Il allait dire qu'il allait arrêter sa carrière, il allait devenir fermier au chanfot de Tatooine. Tranquille. Non, il faut qu'il repasse du côté clair. C'est tout l'intérêt du personnage. Oh là là là, on a un avis différent. C'est bien, c'est bien, développe. Il a dit, pourquoi ? Mais on en a vu 1000. Ouais, non, moi, je pense pas. Pourquoi vous voulez absolument un méchant parfait, ultra badass, vraiment méchant ? Moi, justement, l'aspect psychologique est super intéressant. On n'a jamais eu ça dans Star Wars. Moi, je pense que c'est un vrai méchant comme il est. Le vrai méchant, c'est Snoke, donc c'est bon. Oui, voilà, voilà. Ouais, mais... T'as vu la gueule de Snoke ? Qu'est-ce qu'il peut faire à ne pas rester dans son trône et rien branler ? Clairement. Il va rester là. Toi, toi, fais ça. On n'a pas encore tout vu de Snoke, je pense. Moi, je trouve qu'il a passé un cap. Et là où il a tué son père, il est passé définitivement du Côte Obscure. Non, je pense pas. Grâce à la king, il y a même des... Haïl, il revient à lumière. Oui, c'est ça. Il avait perdu sa femme, c'est son enfant qui lui a fait revenir. Et même là, Kylo Ren, même s'il perd tous les membres de sa famille, il y a encore Ray qui a quand même... On l'a vu, il a une sérieuse influence sur lui. Oui, ça, c'est vrai. Je peux vous dire, je viens de regarder le 7 et je vous jure qu'entre ces deux-là, tu sens un lien. Je ne sais pas ce que c'est. C'est ça. Ça a l'air intéressant. C'est le vrai réseur, je pense. De ce niveau-là, il y a un vrai truc à exploiter pour le 8. Ou même pour le 9. Oui. Alors, j'ai une très grosse théorie. Attention, c'est trop long. S'il te plaît, c'est trop long. Pourquoi Kylo Ren a la haine envers son père ? En fait, Ray serait la fille de Han Solo, mais pas de Leïa. Et c'est parce que Kylo Ren se sentirait trahi, parce que son père lui-même a trompé Leïa. Vu qu'il se sentirait trahi, il aurait tué son père. Parce que ce dernier aurait trahi, entre guillemets, sa mère Leïa. C'est une théorie à la melty, un peu, ça, non ? Tout à fait. Mais Han Solo ne peut pas être enceinte. Donc, il n'aurait pas pu tromper Leïa. Non, d'entre femmes. Mais oui. Ça aurait été contraire. Elle aurait dû être enceinte envers sa mère, pas envers son père. Parce que c'est elle qui aurait trompé son père. Pas le contraire. Ça fait ta théorie. Si c'est la fille de Han Solo et pas de Leïa, c'est Han Solo qui a été voir ailleurs. Et sinon, est-ce que Ray peut, je ne sais pas, être un nouvel personnage, du tout ? Je ne sais pas. Je veux dire, pourquoi tu as mis un grand, c'est chiant ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce sera un nouveau personnage. Oui. Je ne pense pas. Il faut que ce soit un nouveau personnage. De qui, Snow ? Ray. Ah, Ray. Si Ray, ce n'est pas un nouveau personnage, en fait, ils vont casser le lien et ça ne va pas être bon, je pense. Enfin, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a entre la prélogie, la trilogie et la nouvelle trilogie ? On a déjà le lien. C'est Kylo Ren, c'est lui le plus Skywalker. Oui, d'accord, Kylo Ren, mais... Au côté oscur, il est un peu tiraillé des deux côtés. Je pense quand même qu'elle... Je ne sais pas, le descendant de Leïa, ce n'est quand même pas Leïa qui va représenter, je pense, même si, pour tout le respect que j'ai envers ce personnage, surtout après des événements. Mais je pense que c'est... On ne peut pas se dire que la fille de Leïa va prendre la relève parce que je pense que pour les personnes qui vont avoir regardé le tout, pour eux, il doit y avoir une descendance à Luke. Mais je ne pense pas que cette descendance à Luke va être la fille de Luke après. La descendance de Luke, c'est Kylo Ren, en fait. Il y a un truc que je n'ai pas compris dans Star Wars 7. Comment le rayon de la base Starkiller, il peut se diviser en 5 ? Et comment... A colère ! A colère ! Tu sais que la physique, on la mange dans les films de Star Wars. C'est ça, c'est Star Wars. Il n'y a pas de réponse comme ça. On en a parlé dans le dernier débat, en plus. C'est parce qu'il y avait 5 petits canons, et puis c'est tout. Star Wars 7,5 le débat. Est-ce que, du coup, d'autres attentes ? Il y a ce qui va arriver tout à l'heure. Pour le 7 ? Ouais, ok, nickel. Pour le 7, c'est tard. Pour le 7, c'est tard. Oui, t'as dit pour le 7. T'as dit pour le 7. Ouais, d'autres attentes. J'aimerais bien l'espace de dépression pour Chewbacca. Mais je pense qu'il va mourir, toute manière. Mais non, pourquoi ? Mais non, c'est la mascotte, ils vont pas la faire mourir. Un hommage à Han Solo, peut-être ? Ouais, voilà, un enterrement à Han Solo, quelque chose comme ça. Ils ont déjà fait un spin-off. Enfin, c'est mon personnage préféré, mais ils ont déjà fait un spin-off. Il faut pas qu'ils nous le plombent, quand même. Enfin, ils ont déjà fait un spin-off. Vu comment ils se déroulent, leur film. Oui, mais non, je pense qu'il va très bien. Oula, quand il va falloir parler d'Han Solo, là, je vais... Ah, écoute, essaye d'en parler maintenant, parce que je sais pas si on va y revenir. Justement, c'est bien, c'est un lien avec le 7. Alors, vas-y. Ce que je voulais dire, surtout sur Han Solo, c'est... Enfin, moi, je m'attends au pire, franchement. J'ai peur, en fait, qu'il décrédibilise un peu le personnage. Parce qu'Han Solo, c'est mon personnage... Enfin, dans mon top 3 personnage préféré, et... Je sais pas. Ta cam a bugué. Ah, putain. Bon. Ta cam, elle bug beaucoup. Oui. Perlin, printemps. Je suis sur portable, c'est pour ça, je pense. Ah, peut-être. La cam de loc a bugué. Non, non, ça va. Arrête de caser, Perlin, printemps. Ouais, non, mais là, ça y va, là. Je crois qu'on a dépassé le quota de Perlin, printemps, là. Cinq, cinq. Bon, on en a fait cinq de plus, mais c'est... Ouais, on l'a. Oui, donc tu disais, excuse-moi sur Han Solo. Ouais, je pensais que ça... J'ai peur que ça décrédibilise, pardon, le personnage un peu. Et je sais pas. Enfin, même le fait de voir un nouvel acteur, bon, c'est un peu normal, mais même, je sais pas, il y a tout. Tout qui me faut un peu... Ben, je suis pas, pour le moment, enfin, c'est normal, il n'y a pas eu de promo, mais je suis pas du tout high pour ça, celui-là. Bah, va pas le voir, écoute, si tu veux pas le débuter. Si, 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 quand même. Ce serait une honte de ne pas aller voir un film Star Wars. Ben, après, le problème, c'est que pour Han Solo, c'est Harrison Ford. Pour moi, les deux sont liés, et là, on s'est trop habitués à l'acteur, quoi. Oui, oui, ça brasse, ça brasse. Ou un nouvel acteur. Ça, c'est vrai. C'est pas une question, quoi. C'est quand il y a un nouvel acteur, c'est mieux. Après, si le nouvel acteur joue bien, bon, pourquoi pas, mais... Après, le problème, c'est qu'Han Solo, il a fait tellement, enfin, Harrison Ford, il a fait tellement de choses pour Han Solo. Il lui a fait dire, quand même, une des phrases cultes du film, Outre que je suis ton père, c'est je sais. Et il lui a fait, enfin, et puis c'est grâce, entre guillemets, grâce, mais... C'est lui qui a fait mourir Han Solo, et à mon avis, après un film comme Star Wars 7, qu'il a quand même mis beaucoup de vent, c'est important quand même qu'au bout d'un moment le personnage aussi bon qu'il soit et aussi bien intéressant qu'il soit il faut qu'ils partent quand même et c'est grâce à lui qu'il est parti d'une part. Par contre Harrison Ford n'aime pas son rôle. Vous êtes le courant je pense. Mais vous voulez le faire mourir. Il commence à devenir vieux Harrison Ford quand même. Et puis justement c'est un des trucs que j'attends aujourd'hui c'est qu'il fasse mourir Luke aussi. Même si c'est un des personnages préférés et que je l'aime beaucoup mais je pense que là il est trop vieux pour être un Jedi et il faut qu'il meure. Malheureusement oui mais après voilà je pense que malheureusement à cause de Carrie Fisher qui est décédée maintenant ils ont un peu peur pour les autres acteurs mais je trouve que c'est dommage que ça répercute sur les autres mais il est temps que pareil qu'il y ait un vrai renouveau des personnages. Ce qu'il pourrait faire c'est qu'il tue Luke et après Leïa par sa tristesse qui est après avoir perdu son fils, son mari et son frère qui meurt par la tristesse. Que se suicide ce sera bien aussi. Moi je serais pour que Leïa tue Luke. En fait Luke met une raclée à Kylo Ren et Luke veut tuer Kylo Ren mais Leïa en empêche Luke et du coup elle va essayer de le tuer je ne sais pas quoi pour sauver son fils. Bon non je crois que c'est un peu impossible. Ils ne le feront jamais. Oui mais après que son fils elle tue son mari. Mais là déjà s'ils doivent enlever Leïa de Star Wars parce que de toute façon c'est ce qu'ils vont faire dans le neuf ils sont bien obligés. Est-ce que du coup ça remet pas en place les plans qu'ils avaient fait au début. S'ils avaient prévu de faire mourir Luke peut-être qu'ils vont pas le faire finalement. Je sais pas en tout cas c'est vrai qu'au bout d'un moment il faudra le faire disparaître Luke. Mais de quelle manière ? Oui voilà. Je pense que le mieux ce serait dans un combat contre Shnok. Pas contre Kylo Ren ça serait pas... Kylo Ren il est pas à la hauteur pour moi pour tuer Luke. Mais moi je ne serais pas assez... Ce serait trop violent que Luke meurt dans un combat. Je suis désolée Anakin Skywalker il est pas mort dans un combat. Il est mort héroïquement. Je veux que Luke il est peinté comme ça un peu entre guillemets violent. J'aimerais que Luke il meure pas de vieillesse mais... Oui c'est pas bête parce que Yoda c'était pareil. Il est mort tranquillement dans sa petite maisonnette. Pour se sacrifier quoi. Et puis après il reviendrait en spirituel. Oui moi je veux voir Yoda en spirit. Je veux vraiment le voir. Il me manque terriblement. C'est mon personne préféré. On reverra certainement. Après le fait que Luke ce soit un petit peu exilé... Je sais pas le fait que Luke ce soit un peu exilé en fait ça me fait prendre ça à la façon d'Obi-Wan quand il a travaillé la technique de Qui-Gon pour pouvoir apparaître en fantôme entre guillemets. Un instant je dois interrompre. Parce qu'il y a Loc qui dit que désolé petit soucis j'écoute toujours mais je peux plus participer pendant quelques minutes. Ok pas de soucis. Steven si tu peux peut-être réajuster ton micro parce qu'on t'entendait très bien tout à l'heure et là c'est assez dommage. Là c'est un peu mieux ou pas ? Ouais c'est un peu mieux. Ouais je sais pas. Je peux pas faire grand chose. Malheureusement. Je vais essayer de parler un peu plus fort et peut-être mieux. Oui c'est vrai. Et est-ce que ma voix elle est bien moi ? Parfait. Ouais c'est bon. Moi je suis un peu malade alors je sais pas comment je m'envoie. Y a pas de soucis.